hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français la ligue 2 et je vais vous présenter le match valenciennes contre rodez c'est un match qui a lieu ce samedi 24 février 2024 à 19 heures pour le compte de la 26e journée du championnat de france de football de ligue 2 saison 2023 2024 alors valenciennes c'est le 20e du classement qui reçoit rodez le 9e dans dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en ligue 2 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joué toute compétition confondue depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de valenciennes à domicile les résultats et stats de rodez à l'extérieur terminera par les compos d'équipe et tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez voir sur prime vidéo alors au classement on a donc valenciennes qui est dernier de ligue 2 avec 15 points seulement en 25 matchs de victoire 9 nuls 14 défaites 17 buts pour 35 ont moins 18 de différence de but ils ont maintenant 14 points de retard sur le premier non aux légales alors qu'il reste que 13 matchs à jouer c'est quasiment mission impossible pour revenir la saison quasiment finie pour eux et ils sont presque condamnés même mathématiquement c'est encore possible mais ça va être très très voir impossible quoi rodez de son côté et 9e de ligue 2 avec 35 points en 25 matchs 9 victoires 8 nuls 8 défaites 39 buts marqués 36 encaissés plus 3 de différence de buts rodez par contre va se battre pour ils sont seulement à trois points des places de barragie pour la montée en donc ils vont se battre pour les places pour la montée en ligue 1 au niveau des marqueurs on a out ongile rodès est à dix buts après pour rodez on a coré d'or 6 à compte 5 rajout 4 danger 3 buadez deux buts sont les meilleurs buteurs pour va lancer les meilleurs buteurs vous tout à vous 4 il est poil young et arnach 2 buts après il ya des joueurs un but pour les passeurs décide buadez de rodez est à 6 coré d'or 4 de près taibi gouyamsa et hag deux passes décisives sont les meilleurs passeurs pour rodès et pour valenciennes on a young et lille des pots avec deux passes décisives et ensuite des joueurs à une passe les résultats toutes compétitions confondues valenciennes cette saison c'est en 30 match 6 victoires 10 nuls 14 défaites 26 buts marqués 38 ans que c'est moins 12 de différence du but valenciennes voilà ils sont derniers du classement comme vous pouvez voir c'est du multicolores c'est à dire rouge vert rouge vert ils enchaînent quand même des victoires avec des défaites les victoires sont en coupe de france parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les quartes finales de la coupe de france mais malheureusement en fin de saison il risque de se retrouver en national alors voilà est ce qu'il vaut mieux aller loin en coupe de france et descendre je sais pas alors financièrement il vaut mieux peut-être qu'ils restent en ligue 2 mais voilà c'est saison très compliqué pour eux tandis que rodez 12 victoires 8 nul 9 match 9 défaites en 29 match pardon 56 buts marqués 39 ans que c'est plus 17 de différence de but il marque beaucoup de buts un rodez et reste là sur une victoire et un nul et surtout dommage de suite sans encaisser de but alors qu'avant y compris avec le nul il y avait cinq matchs où ils n'ont pas gagné avec trois défaites et deux nuls voilà cette victoire elle vient un peu pour les relancer belle victoire à l'extérieur à bastia en plus donc je pense qu'ils ont repris du moral grâce à cette victoire on va voir les matchs à domicile de valenciennes valenciennes reste sur trois matchs de suite sans défaite à domicile avec deux victoires et un nul donc une victoire contre bastia 3 alors que rodez a gagné 2-0 à bastia aussi donc voilà c'est la petite comparaison bastia a eu les deux équipes en dix jours à affronter les deux équipes et sinon avant valenciennes avait beaucoup de mal à la maison là ça va quand même mieux chez eux de son côté radez à l'extérieur reste sur une victoire avant il avait fait un nul et une défaite dont une défaite à angers qui est deuxième de ligue 2 c'est pas ridicule mais avant ils avaient enchaîné trois victoires donc voilà au dessiné qui quand même costaud mais en ce moment valenciennes ils jouent le tout pour le tout donc difficile de savoir ce que ça va donner au niveau des compos d'équipe pour valenciennes on aurait du 4 4 2 et gardien de diabaté défense linguet sanda qu'il faut basse milieu de terrain clocaert maçon on doit flammarion attaquant ducouré et young et pour rodez on aurait du 3 5 2 et gardien cibois défense boma yao danger milieu de terrain abdallah rajot taibi ag buades attaquant une tonne j et corredor donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes difficile de savoir parce que valenciennes en ce moment il ya un peu de mieux mais bon ils sont derniers sont loin 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 et rodez va se battre pour la montée en ligue 1 donc les deux équipes doivent prendre des points et donc je vous donne rendez vous ce samedi 24 février 2024 à 19h pour le match de la 26e journée du championnat de france de football de ligue de saison 2023 2024 valenciennes le 20e du classement reçoit rodez le 9e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo